Au 15e siècle, vous avez Alibert qui fonde l'Empire Songhai. Au 12e siècle, vous avez aussi les cités-états Aoussas qui se sont constituées autour des voies commerciales relant le Niger à l'Egypte. Ils ont une économie très complexe avec une agriculture, un commerce judicieusement combiné avec des activités de tissage, la manufacture, du tissage, de la cordonnerie, de la métallurgie. On assiste aussi au développement d'une certaine bourgeoisie commerçante, entreprenante, créatrice, source d'innovation. Vous avez le roi qui est élu par les notables et qui est responsable devant eux. Vous pouvez aller voir l'historien Kizerbo qui vous en parle. Vous avez aussi Canem Bornou, le vaste empire. Il y avait un système de monarchie féodale décentralisé. Vous avez aussi les royaumes de Yoruba au sud-ouest du Nigeria actuel. Vous avez aussi le royaume du Bénin avec le roi Évaré le Grand qui fut médecin. C'était un souverain absolu mais qui était soumis à certains rites. D'ailleurs, le Bénin était reconnu pour son urbanisme dépassant les villes européennes de l'époque. Les voyageurs européens eux-mêmes étaient sidérés devant la propreté des villes du Bénin. En 1688, on a un voyageur français qui écrit « Ces nègres sont beaucoup plus civilisés que les autres de cette côte. Ce sont des gens qui ont de bonnes lois et une police bien réglée, qui vivent de bonnes intelligences et qui font mille amitiés aux étrangers qui viennent pratiquer chez eux. » D'ailleurs, le Bénin est très célèbre pour ses œuvres. On demande d'ailleurs le retour des œuvres à la restitution parce qu'ils font un travail de métaux, de bois, d'ivoire. Ils ont des corps de métier très spécialisés, très compétents. J'aime beaucoup cette idée aussi que finalement, l'intelligence, la compétence, le savoir, ce n'est pas que l'intellect universitaire, c'est aussi le savoir faire manuel. Et ça, c'est vraiment beau. Vous avez le Congo aussi, un puissant royaume. Dès 1491, les Portugais viennent pour faire des échanges. Donc, il faut bien prendre conscience qu'au début du XVIe siècle, quand la traite négrière va commencer, l'Afrique noire se trouve en fait dans un statut où il y a l'apparition de classes sociales et d'État. Dans certains endroits, certes, on vient encore de chasse et de pêche, en clan. Le clan s'intègre à un ensemble plus large qui s'appelle donc la tribu. Mais ils vivent en autarcie. Ils ont une unité économique avec un système de travail commun et une vie domestique commune avec un système de famille étendue. Et chaque tribu a son domaine inalienable. Donc, il faut vraiment bien comprendre que l'Afrique, ce n'est pas juste télévision. C'est un peu de tout. Il y a de la diversité. Il y a des gens qui vivent en clan et en tribu, qui sont dans l'autarcie, qui sont heureux ainsi, qui ont leur organisation, leur terrain, leur domaine. Vous avez des villes qui vont se développer. Il va y avoir de l'urbanibs. Vous allez avoir des savants. C'est vrai que quand les États d'Afrique vont commencer à émerger, quand on va avoir l'émergence d'États, de sociétés qui vont s'organiser, il va y avoir aussi de l'esclavage qui va être pratiqué. Mais il faut bien comprendre la différence. C'est que souvent, ce sont des anciens prisonniers de guerre, donc à l'instar de ce qui se passait dans l'Antiquité. Et s'il n'est pas destiné à la vente, il finit par être incorporé à la famille élargie. Dès la deuxième génération, il ne peut plus être vendu. Au bout de quatre générations, l'esclave se résorbe dans la famille. Donc vous voyez, il y a vraiment cette idée d'ascension sociale possible, d'intégration dans un corps social. Avec l'arrivée des Européens, il va y avoir un véritable changement.